hello mes popis j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo vidéo découverte de colis pour le concours des 4444 abonnés et cette fois c'est la participation de anne-marie que vous connaissez de la chaîne atelier de vie donc vous aurez bien entendu le lien vers sa chaîne en barre d'infos et j'ai je viens de récupérer au mondial relais juste le temps de faire la route et me voici pour faire des vidéos pour faire la vidéo voilà donc j'ai ouvert ceci ceci et ceci le restant je n'ai pas ouvert alors dans le coulis nous avons ceci et nous avons ceci d'accord on va tout d'abord découvrir celui ci penser croyez rêver et oser c'est trop bien fait elle adore la broderie anne-marie c'est superbe sur du jean ça elle sait que je ne sais pas faire faudra peut-être que je que je le comment il y en a deux en plus annonce et pas deux c'est un tout grand au génial lequel elle prend du tissu qu'elle froisse non pas qu'elle froisse comment est ce qu'on tira et puis elle le passe à la machine c'est superbe pour faire des fermetures ou mettre en garniture moi j'adore de 1 je sais pas faire ça mais je vais apprendre je vais apprendre donc voilà pour ça c'est trop bien c'est trop trop bien toutes des choses que je ne sais pas faire ça c'est génial alors ici qu'est ce qu'on a voilà je vais mettre comme ça peut-être que vous verrez mieux voilà donc ici on a du jean on a tout vous détailler donc elle a brodé ici c'est brodé là aussi il ya plein de choses quoi donc ça ça peut très bien aller sur la tranche d'une créa moi je vois bien ça en tranche vous je sais pas mais moi je vois bien ça sur la tranche d'une d'une création type john journal ou alors facebook etc d'accord donc ici je pense qu'elle m'a fait un carnet c'est bien ça donc elle a également cousu et brodé cette couverture ici pour le coeur de la fleur elle a mis un bouton donc on a plein 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 de sortes de tissus on a dessus on a de la dentelle qu'est ce qu'on a encore on a du jean avec des des commons avec des perles elle a fait elle a fait une fleur ici elle a carrément fait une maison allons-y donc on y est alors ici c'est de la couture il ya de la broderie il ya plein de choses et donc ça peut se retirer et changer de carnet une fois qu'il sera terminé donc c'est un carnet avec des petits points voilà eh ben moi j'ai envie de vous dire ça commence bien mais je pense que je ne suis pas au bout de mes surprises je sais pas pourquoi une intuition comme ça je vais mettre ça sur le côté alors maintenant on va passer oh là là oh oui mais bien sûr évidemment elle a placé le tout dans une boîte qu'elle a customisé avec du tissu c'est vraiment super beau même le dessous oh là là je vais prendre mon avis au fur et à mesure donc ici on a un g son petit mot donc voyez ce sont des fleurs et des feuilles séchées qu'elle a passé la plastifieuse il ya même des pétales comme ça c'est super jolie j'aime beaucoup alors mon petit mot que j'étais le hop il a été passé au café il a été brûlé et il y a des partitions de musique voilà d'accord donc asemarie a à tout fait de ses petites mémunes rien que pour moi ça c'est super mignon je te fais des gros bisous mon poulet je t'en fais autant que toi tu en a envoyé c'est trop bien là la carte ici dans la petite pochette j'aime beaucoup le concept alors bon ben elle m'a fait un job journal comment je vais vous présenter ça moi ça c'est mettre de côté avec le tissu alors donc voici sa couverture on a plein 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 de perles on a des soutiens ici on encore plein de perles je vais essayer de voilà comme ça vous le voyez bien je remettrai la vision d'avant juste après ici elle a mis tout du long des pinces gourdes où elle a attaché en une locomotive en trop bien je n'avais pas vu ici on a des diamants bien sûr alors toujours avec l'épingle gourdes elle y a mis un cadran style style montre alors ici on a une pièce c'est parce que c'est exactement est ce que c'est un élément pour fermer les livres justement man chouette voilà oh top oh ça c'est elle qui l'a fait je me souviens il va falloir que je mettais les cheveux en orange si je veux être à corps donc voilà maintenant ce qu'elle a fait aussi donc sur le tulle et là elle a brodé tout ça ou elle a cousu je ne sais pas donc sur tout le sur tout le junk vous avez de d'abord des perles comme ceci et puis vous avez des perles qui pendent comme ça un petit peu partout au niveau de la tranche et au niveau de la face avant alors maintenant je vais je sais plus comment on ouvre ça voilà comme ça je vais libérer le tout mais ça tient ça c'est bien ça tient ici grâce au tulle alors je vais vous remettre comme tout à l'heure ouais c'est bon là je pense que vous verrez bien non quand j'ai essayé de voir ce que je peux faire ouais ça va être trop juste ça on va essayer de s'en sortir comme ça voilà alors bien sûr c'est sur le thème partitions de musique je vais essayer de vous détailler tout ça je dis bien je vais essayer d'accord donc on a des illustrations qu'on aura mon avis tout au long du junk et on a ici des partitions de musique on a des éléments qui sont cousus je vais vous montrer donc là on a des éléments qui sont cousus comme ça elle a mis de la dentelle sur tout le bord à côté on a du papier teinté je dirais à l'avocat alors ici on a un apron qui a été travaillé avec des encres très certainement des encres en spray et au milieu on a des stickers alors ici on a des partitions de musique sur du papier qu'elle a vieilli et qu'elle a qu'elle a déchiré donc je pense que tu as utilisé les règles métalliques qui font des espèces de petites vagues comme ça ou sinon ça c'est que tu l'as déchiré tout simplement alors ici on a une page qui est teintée qui est remplie de tamponnage alors je te fais d'énormes bisous il m'a fait des bisous tout au long du du junk donc ici on a des illustrations encore une fois qu'il a vu travailler comme du servietage alors ici nous avons une partition de musique j'ai une mouche qui m'embête elle va peut-être venir faire un tour sur la caméra je ne sais pas avec en dessous du tissu et au niveau du tissu elle y a cousu des des chaînettes de de perles voilà comme ça alors il s'agit d'une pochette donc une pochette une double pochette même donc dans cette pochette il y a du papier de musique on a du papier craft avec du foil violet on a des seekers et on a ici une nouvelle illustration avec du papier musique le même papier qu'elle a utilisé pour faire ça sa pochette et elle y a mis du tulle avec le centre des fleurs argenté et donc ici on pourrait y mettre des notes donc voilà pour cette pochette et pour la seconde pochette elle a fait un tag avec un violoncelle elle y a mis une fleur avec un genre de tulle ah ben ce sont les mêmes fleurs qu'ici avec le centre argenté alors ici elle a fait je dirais des frises ça je pense que ça a été passé à la perforatrice de bordure ou alors ça a été fait avec un daï voilà alors ici on a encore de la de la dentelle voilà et on a un embellissement ici comme ça voilà et ça c'est du papier pas je vais vérifier si j'ai rien oublié alors ici de l'autre côté on a le papier plié qui forme une pochette dans laquelle on trouve un tag un tag ou un marque page en dessous on a une petite pochette qui a été cousu dans cette pochette on a un tag est attaché à ce tag on a un mini junk mini junk oui c'est un mini junk je l'ai mis à l'envers donc voyez ici il y a du il ya du papier elle a mis du papier de livre au niveau de ses angles au niveau de la tranche elle a remis du papier craft à l'intérieur on a du papier tapisserie donc ici on a un premier papier là je pense que c'est une ouais on a une pochette là on a une pochette avec un tag avec une partition de musique ici on a la place pour mettre des notes ici également et et nous sommes arrivés à la fin voilà alors petit aparté je ferai une vidéo pour vous montrer le junk journal que j'ai fait alors ça c'est du papier du papier qu'on trouve dans les dans les colis pour caler un petit peu les éléments qu'on met dedans et ça rend super bien alors ici on a oh là là c'est un gros morceau ça tout d'abord je vais vous montrer les perles donc on a des perles qui sont cousues ici sur le ruban en dessous c'est très joli j'aime beaucoup alors est-ce que je l'enlève ou pas je sais pas oui j'espère que j'ai rien abîmé oh qu'est ce que j'ai fait voilà alors on a tout d'abord cette illustration donc qui représente les gens du voyage donc ça a été fait sur une carte avec un papier de papier un troisième papier on a des stickers donc on a la illustration sur du papier craft qui était vieilli et on a ici du coton et filoché alors là on a un mini carnet pour y mettre plein plein de choses elle a ajouté une bordure ici faites avec soit un d'ail ou avec une perforatrice ici on a du washi stickers stickers et un emplacement note on a du washi ici et là voilà très joli carnet qui était ici alors elle a réalisé de l'autre côté une pochette avec je pense que ce sont des anciens rideau des brise vues je pense et dedans elle va glisser des cartes je sais pas où tu les a trouvés ces cartes mais elles sont magnifiques donc de grandes cartes à jouer comme ça on en a deux moyennes on en a d'autres comme ceux ci réalisations renouveau le jeu de cette famille au niveau des fleurs et des plantes ont trop bien beaucoup pico et ici on a encore deux autres cartes ça c'est vraiment top j'aime beaucoup 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 je vais essayer je dis bien essayer de remettre tout comme ça était alors on passe à la suite donc ici on a du papier qui était teinté au dessus elle y a mis qu'est ce que c'est ça je dirais du tulle froissé et tulle froissé et cousu ici on a un papier un papier peint avec des timbres stickers et un endroit pour du journaling ici c'est pour du journaling alors là on est toujours chez les gens du voyage avec le comment le feu au milieu je regarde si ce sont des stickers oui on a stickers ici on a une partition de musique donc c'est une pochette je pense alors il faut oui voilà il faut donc j'ai d'abord décoré décoré dans ces fesses à détailler ici donc on a une illustration avec des des stickers ici elle a fait un cadre avec du papier mémoire là en dessous on a des stickers et on a une comment une illustration de je sais pas comment je dois l'appeler cette dame il est mis ici gypsies je sais pas trop les gens du voyage je sais pas comment on les appelle alors oui c'était comme ça donc ici au dessus on a un oiseau dans sa cage on a du papier musique on a du washi du papier coloré je j'essaye de toucher un petit peu partout parce qu'elle marie elle a des cachettes et il faut bien regarder sinon vous les appelez ces cachettes donc là on est sûr on n'a rien et on a ici un embellissement avec une superposition de papier de notes de musique elle y a mis une plume et ça se met comme sa pop et de la cordelette et on a sur le bord de la dentelle et on a une dame une dame qui danse voilà c'était où déjà c'était là je pense oui je pense que c'était là voilà on referme à côté du papier musique avec un sticker cela en dessous et de la dentelle qui a été cousue pour les deux côtés alors ici on a gritte skits c'est les les anciennes les anciens disques donc si les enfants voient ça les véniles ils vont se demander ce que c'est avec le micro de la dentelle qui était à la dentelle c'est plutôt jambroderie anglaise et de l'autre côté vous avez donc du papier du papier peint et un sticker avec des oiseaux donc on tourne on a de nouveau des illustrations des gens du voyage alors on a un carnet qui s'étend comme ceci un carnet ou espace photo donc j'illustre le papier qui en dessous de l'illustration a été cousu le papier est teinté au café voilà donc on remet dans la pochette donc qui est du lin avec de la dentelle au dessus on a encore une pochette également avec du lin et de la dentelle et à l'intérieur on y trouve ah oui j'avais bien aimé ce qu'elle avait fait alors là on a ainsi oui à signer non c'est pas signé quoi ça s'appelle déjà un onglet voilà avec des stickers ici on a des stickers également et de l'autre côté on a un sticker ceci ça j'aime beaucoup je pense que je lui avais dit que jamais bien et c'est soit celui qu'elle m'avait montré soit elle en a fait un nouveau je ne sais pas alors on arrive ici sur une pochette au france book j'écoute ça mon nom on s'est rencontré à quelle heure quand est-ce qu'on s'est rencontré des six you in three woods c'est vous en trois mots n'oublie jamais ce que tu es je t'aime parce que j'espère que oui mais c'est sympa comme c'est pas du tout ça ça vient peut-être de daphné diary ou alors ça vient du magazine flot à des deux alors au niveau de son papier ici elle y a mis des tout ça vient ça je sais pas il ya des petites des petites franges argentées qui ressortent donc là elle a elle a plié son papier voilà donc ici on a là le reste de la de l'illustration pardon alors ici elle a mis une grande dentelle dentelle qui est brodé à certains endroits et on a aussi des petites fleurs qui sont un peu holographique donc ça fait office de pochette donc on tourne et on revient sur une rivière non pas de diamants mais de perles très très joli comme ça voilà alors on a donc du papier donc c'est du papier je pense de d'enveloppe donc on a ici un embellissement qui est complet alors on a du papier musique on a une illustration ici elle a ajouté du hachis une nouvelle illustration avec du papier ondulé qu'elle a vieilli et donc elle a marqué elle a aussi positionné un papier un morceau de tissu qui était tamponné je pense là on a du pompon frise là on a une frise de fils c'est du fil à broder je pense voilà ça rend super bien alors de l'autre côté on a une pochette réalisée avec du papier musique on a deux superbes stickers et à l'intérieur on a on a comme un tag avec fleur avec un autre stickers et ici aussi voilà alors de l'autre côté on a une pochette avec ici sur le bord de la dentelle et dans la pochette on trouve on trouve ceci donc ça a été travaillé un maximum avec la machine à coudre car mon voie des des surpiqûres un petit peu partout elle a ajouté des strass des demi perles non ce sont des strass aussi pardon des fleurs ici là et là et elle a ajouté un petit morceau de tulle pour faire la décoration voilà donc ici on peut y mettre des notes ou des annotations voilà et alors c'est marrant parce que c'est tout ça fait effet petit c'est vraiment trop marrant donc ça c'était dans la pochette ok donc toujours une illustration relative aux gens du voyage avec une frise en papier ici on a une illustration collée sur du papier avec le tulle de tout à l'heure je pense que c'est du des brisus mais je suis pas certaine mais je pense alors on ouvre ici et on a un espace notes avec un stickers voilà j'espère que jusqu'à présent je n'ai rien oublié sur la page suivante on a comment on a une note de musique avec un apron ça a été fait au café je présume donc là on arrive sur une page fleurie alors ici on a un embellissement je ne sais pas s'ils se bougent ou pas non sur la page donc on a du papier superposé avec une illustration ici on a de la dentelle on a du croquet on a du tissu et qu'est ce qu'on a là aussi je pense que c'est tout oui oui c'est tout donc voilà on regardera l'autre côté après alors c'était non c'est pas mon libre alors ici on a de nouveau une illustration sur le thème on a du papier vieilli au café et ancré on a ici en dessous je dirais du coton mais je suis pas certaine et là on a des petits bonbons frise ici on a alors la description enfin oui la description du mot bohème c'est qui vit au jour le jour en dehors des règles sociales bohémien bohémienne forcément de la bohème synonyme de cigane voilà ce qu'ils mettent dans le dictionnaire donc ici un morceau de dentelle pour dissocier alors là nous avons une page avec donc une page de partition de musique qui est décoré avec un stickers fleurs et elle a réalisé une pochette avec du du lin elle a mis une petite chaînette rouge elle a mis deux la dentelle rose là en dessous et là elle a pris encore je pense du du rideau ou du brise vue et à l'intérieur nous avons ici un je vais l'appeler un tag voilà avec une superposition de papier ainsi que du papier musique le tout a été ancré donc là on encore un espace note sur ce tag donc on a des partitions musique on a toute une série de choses et le tout a été terminé avec de la corde avec comment avec ces petits filaments de bouboule et de la dentelle voilà alors ensuite on a partition de musique avec du cul qui est brodé alors le papier que l'on met dans les colis alors là elle m'a réalisé un marque page avec un avec ses fleurs séchées c'est très très sympa la marque page ou un tag mais bon je pense que c'est plutôt un marque page à mettre dans son bouquin ça doit être sympa alors ici est ce que ça sort pas jérifia deux fois alors là elle a fait une superbe pochette donc ça vient certainement d'un vêtement ou que sais-je et elle a tout elle a tout cousu et en dessous on a de nouveau les perles comme tout à l'heure et donc à l'intérieur on a bien on a deux petits on a tout d'abord une illustration du papier musique à l'intérieur on a ceci derrière on a une partition de musique et là on a encore une une illustration du papier musique là pour mettre des notes et à l'intérieur également on passe à la page suivante avec voilà le coton où étaient cousus les petites perles un grand espace à notation ici aussi alors là on a je pense un tag oui ici on a un tag avec une chouette illustration on a dû en apprend on a ici de la dentelle voilà donc elle a elle a mis derrière du papier sur lequel je pourrais mettre des tas de choses là on avait fondé les folies bergères les tiganes alors sur cette page on a je vais retirer ça on a tout d'abord j'ai retiré ça aussi et ça donc on a une page reconstitué avec un jacquard de l'autre côté je sais pas trop ah si c'est du papier du papier jaune on a des on a du washi on a de la dentelle ici également donc elle a cousu cette dentelle pour en faire une pochette et si derrière il y a du c'est du tissu c'est quoi c'est du papier je pense et là elle a mis des fleurs des fleurs en tulle voilà alors le premier embellissement a été fait comme ceci donc papier musique carré de toile de jute donc on a du l'un on a de la dentelle de nouveau de la dentelle une superposition de papier et de stickers et on termine avec les fleurs avec l'organza juste en dessous voilà donc ça c'était dans la première pochette dans la deuxième pochette donc on a ce type d'embellissement avec un papier on a de la colorisation sur ce papier une superposition de papier peint et d'illustration ici on a des filaments de comment ça s'appelle ça de toile de jute on a un morceau de rideau ça se termine par une fleur en tulle et un morceau de corde voilà le deuxième embellissement donc on a du papier décoré un morceau de napperon en papier que l'on voit ici voilà du papier musique des filaments de tulle et ici de la dentelle et ça se termine par astras et derrière on a de l'espace pour y mettre ce que l'on veut alors retourne ici elle y a mis non il n'y a rien danser jamais la marie elle fait plus de cachette que moi donc là elle a elle a attaché avec des agrafes du tulle qui a été comment ce qu'on dit qui était brodé moi j'ai envie de dire comme ça donc cette page est une grande pochette j'ai retiré ce qu'il ya dedans voilà donc on a du papier décoré derrière puis on a du papier plus épais qui est décoré aussi et du papier kraft qui est collé aussi et qui fait office de pochette et en dessous on a du papier du pardon on a du tulle et de l'organza avec des petits pois donc voilà l'illustration avec des petits éléments style dentelle et comment on appelle ça fait la broder donc un espace sur la ligne alors celui ci voilà comme ça c'est à l'endroit donc on a un papier décoré comme ceci est là je sais pas comment elle a fait elle a cousu avec de la toile de jute ici je sais pas comment elle a fait aussi je pense que tu as fait ça au crochet ça tu l'as fait au crochet par contre ça j'en ai aucune idée donc vous avez une illustration un petit pompon du papier musique de la dentelle et une petite une petite illustration on va pas le forcer alors ici on a une page de partition de musique avec une illustration on a différents papiers dont des partitions de musique qui sont superposés on a une fleur on va dire quoi une fleur bordée peut-être faudrait je demande une fois comment je dois appeler ça donc ici on a l'arrière du papier de musique avec un emplacement note on a le le d'apprent qui a été vieilli avec une nouvelle illustration et de la dentelle le papier qui suit il a été teinté certainement à l'avocat ou alors oui je vois pas je vois pas avec quoi ça aurait pu être teinté d'autres on a la trace du du d'apprent qui a été qui est esprit de chez avec de l'encre alors ici on retrouve du tulle pour me faire un tutu on n'a pas bien si tu sais faudra encore mettre quelques mètres donc voilà et on arrive à la dernière page donc on a une partition de musique avec ici fait main par atelier du j donc c'est le nom de sa chaîne mais je vous mettrai le lien en barre d'infos vous inquiétez pas alors on a un petit carnet je vais d'abord dire un petit carnet parce que je ne sais pas ce qu'il ya dedans avec de la dentelle non c'est plutôt un mini film free book alors une nouvelle illustration comme ceci avec de la dentelle alors on a une autre illustration comme ceci et comme ceci donc des instruments de musique j'étais trop loin moi maintenant c'est là que vous savez quoi je vais remettre là alors après ça s'ouvre comme ceci là c'est une pochette peut-être que c'est là qu'il était je ne sais pas on a du papier musique on a du lin on a du papier de la du oui des rubans en tissu là je ne sais pas si à quelque chose généralement quand on met ça c'est qu'il ya quelque chose dedans mais je suis pas certaine alors je tourne j'arrive ici sur des coups qui permet d'en glisser d'autres donc on a une une illustration comme ceci et on en a eu d'autres comme ça voilà alors ici dans la pochette on a une nouvelle illustration donc pochette ici qui était constitué avec un plat avec des die cut de de panier en rotin je dirais en rotin d'un illustration ici et on a une petite dame avec un onglet voilà à côté on a un ensemble donc c'est un timbre sur des papiers cras pour savoir que je me dépêche parce que le soleil arrive un autre bâtissement avec de la dentelle et du fil rouge comme ceci je vais mettre à leur emplacement sinon j'ai oublié alors ici dans la pochette donc hop là une nouvelle illustration sur du papier musique avec de l'organza comme ceci là derrière on a un tag qui dépasse plein d'espace pour écrire ça c'est chouette alors ici c'est fait si c'est fait ici aussi là aussi il nous reste ici devant ça a été fait aussi en tout cas anne-marie je te remercie infiniment pour ta participation et pour pour les plus que tu as tu as glissé dans ton colis ça fait super plaisir alors la locomotive là tu t'imagines même pas ce que ça représente vu que je suis branché loco pour le moment c'est un superbe cadeau voilà donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne d'anne-marie de vous abonner si c'est pas encore fait elle vous explique et elle vous propose pas mal de trucs et au niveau de la récup si vous avez des je sais pas moi plein de papier du papier peint du tissu et bien vous donne plein d'astuces pour les travailler donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne voilà mes popis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous ciao vous